Alors donc, quand on parlait, on en revient un peu à La fleur maigre. Donc quand tu as abordé ce film, tu dis que tu n'avais pas d'expérience de cinéma. Oui, oui, oui. Mais est-ce que tu n'as pas transposé aussi ton expérience théâtrale et aussi les préceptes de Bertolt Brecht pour le travail des mises en scène au théâtre au niveau du cinéma ? Oui, il y a deux choses. Il y a le théâtre et Brecht. En ce qui concerne le théâtre, je vais donner un exemple primaire de l'application du théâtre au cinéma. Par exemple, la toute première scène, qui est un plan fixe, où il y a un train qui arrive et où la famille d'un des personnages arrive d'Italie, c'est un plan fixe et je dirais qu'il s'agit d'une scène de théâtre. Parce qu'on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire que l'espace est divisé devant la caméra, mais dans un seul cadre, dans un cadre unique, comme au théâtre. C'est un exemple. Il y en a d'autres dans le film. Mais il y a aussi, dans le film, et je réponds un peu au-delà de ta question, des applications, je dirais presque scolaires, de ce que j'avais appris dans les bouquins théoriques d'Eisenstein. Par exemple, la construction en triangle, et des choses comme ça. Quand les gosses arrivent pour se présenter en classe, on a à l'avant-plan l'instituteur, qui est très important. En deuxième lieu, on a le garçon belge qui apporte les Italiens, qui amène les Italiens, et puis il y a les deux petits Italiens. Et le tout forme un triangle, c'est un triangle de la puissance, du pouvoir. Et il y a d'autres exemples comme ça, qu'on peut retrouver, qui sont des applications d'Eisenstein. En ce qui concerne Brecht, on a quand même tenu compte d'une chose, mais qui a été développée beaucoup plus alors dans la mémoire aux Alouettes, c'est que chaque fois que l'émotion pouvait s'installer chez le spectateur, la scène s'arrêtait. Et on continuait sur autre chose. C'est-à-dire que nous n'avons jamais voulu développer le sentiment jusqu'à son extrême. On a toujours arrêté le sentiment. Et pourquoi ? Parce que, à partir du moment où il y a sentiment, et rien que sentiment, ça ne fonctionne plus là, et l'esprit critique n'est plus là. Or, il est important que l'esprit critique persiste. parce que s'il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas non plus de dialogue entre l'écran et le téléspectateur. Donc, c'est pour ça que nous avons régi comme ça. Donc, il y a un équilibre qui se cherche, et dans le scénario, et dans le tournage, et dans le montage, tout à fait, 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 et les sentiments. Tout à fait. Oui, 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 non, continuez, on va continuer, on enchaîne. Dans la mémoire aux alouettes, on ne parle pas seulement de la mémoire, on parle d'aujourd'hui, on parle d'autres immigrations, quel est le lien, finalement, entre la situation des immigrés, il y a 50 ans, immigrés italiens en Belgique, et celles des nouvelles immigrations, aujourd'hui ? Il y a une immigration dont nous n'avons pas parlé, dans le film, c'est l'immigration individuelle, je dirais, c'est un peu anarchique, comme ça, au sens vulgaire du terme, qui est celle de maintenant, quoi. C'est des gars qui fuient la misère, ou des revers politiques, et qui viennent chez nous. De celles-là, nous n'avons pas parlé, parce que nous estimions que nous étions partis sur quelque chose d'autre, qui était une immigration organisée. L'immigration italienne est une immigration qui fait suite à un accord passé entre le gouvernement belge et le gouvernement italien, et s'il y a eu des convois entiers de travailleurs italiens, ici en Belgique, c'était organisé par les Italiens. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les Marocains, que nous avons traité aussi dans la mémoire, mais c'était aussi quand même à la demande du gouvernement belge. Donc, on est là devant des immigrations organisées. Je veux dire par là que la responsabilité des autorités est d'autant plus engagée. On ne peut pas dire qu'elle est engagée quand il y a un gars qui vient d'Afrique, maintenant, tout seul, comme ça, pour essayer de trouver une oublure. Et elle est mise devant la responsabilité de ces gens, et elle est mise devant le fait accompli, tandis que là, c'était un truc organisé, voulu. Donc, le type d'accueil qu'on leur a réservé, la manière d'organiser leur vie, etc., était sous la responsabilité du gouvernement belge. Et là, les immigrés sont en droit de se poser des questions. Ça aussi, ça fait partie de leur mémoire. Étant donné l'objet quand même de ces deux films, La mémoire aux alouettes, et déjà S'envole la fleur maigre, est-ce qu'on n'est quand même pas devant un cinéma tout à fait politique, au sens premier du terme ? Si, je dirais politique, oui, au sens premier du terme, certainement, mais ce n'est pas un cinéma partisan. Tu veux dire qu'il y a une objectivation ? Oui. Des situations ? Oui, bien sûr. Bien, pour l'instant, je vais m'arrêter de me dire. Oui. Lourde, dans ces jours récents à Manopelo, tu vas léguer ton film, Et déjà S'envole la fleur maigre, à des associations de jeunes, notamment, dont l'une s'appelle, notamment... Manopelo Europa. Donc, lors de dernier séjour à Manopelo, tu as légué ton film, Et déjà S'envole la fleur maigre, à une association de jeunes qui s'appelle... Manopelo Europa. Manopelo Europa. Quel est le sens pour cette donation ? Oh, mais ça, ça remonte à très loin. Quand on a eu terminé la fleur maigre, en 59, en tournage muet, donc, je suis allé à Rome pour essayer de trouver un producteur pour la post-production. Et j'en ai profité pour montrer le film à certains... Allez, je vais dire collègues, avec beaucoup de prétention. Je parle ici de Visconti, Desantis, Linsani, et d'autres. Et, quand Desantis, qui était bien malade à cette époque-là, a vu le film, à la fin du film, il était en pleurs, et il m'a dit, c'était à nous à faire ce film. C'est nous qui aurions dû faire ce film. Et il y avait en même temps une espèce de regret d'amertume, mais aussi une grande colère contre l'organisation du cinéma italien tel qu'il était, et qui empêchait en quelque sorte de faire ce type de film. Bien. Ça, c'est un premier aspect. Mais, je suis toujours resté sur cette impression que ce film s'inscrivait plus, ou en tout cas autant, autant, il ne faut pas être injuste, dans la production italienne que dans la production belge. Et puis, les années ont passé, et puis je n'y ai pu penser. Et dernièrement, lorsque, il y a eu ce jumelage à Manopello et à Pescara de toutes les villes et villages européens, je dis bien européens, qui ont eu un mort à la catastrophe de Marcinelle, je me lâche, je tiens débouché aussi sur la création d'un centre pour les jeunes. Je me suis dit que, d'une part, je pouvais combler cette espèce de manque qu'il y avait dans ce que Descentis avait souligné. Et d'autre part, je me disais que c'était un film qui appartenait à leur aventure, à eux, beaucoup plus qu'à la Belgique, et qu'ils en feraient bien meilleur usage là-bas sur place que l'usage parcimonieux qui en est fait ici. Alors, en ce qui concerne ton dernier film, La mémoire aux alouettes, on est maintenant tout début février. Donc, la production du film est arrêtée depuis, en tout cas, tout financement de la réalisation est arrêté depuis deux ans. On vient d'apprendre il y a quelques mois la faillite du producteur italien. Comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir ? Est-ce que tu penses que le film pourra reprendre sa production ? Mais je pense qu'il pourra reprendre si on parvient à réunir les conditions nécessaires, il pourra reprendre, mais quand même avec certaines difficultés parce qu'il ne faut pas se cacher que tout le monde vieillit pendant ce temps-là. ça fait quand même quelques années qu'on est sur ce film. Les contrats ont été signés en 2000, nous sommes en 2005 maintenant. Et les protagonistes ne sont plus ce qu'ils étaient au début. Donc là, il y a un véritable problème. Et je dois dire qu'entre-temps, nous avons quand même aussi perdu deux mineurs qui jouaient dans le film qui sont décédés. Le hasard fait que nous avions tourné déjà toutes les scènes où ils étaient présents. Mais c'est un pur hasard. Et nous ne sommes donc pas à l'abri d'un prochain décès. Est-ce que l'aide que les amis de Pescara et de Manopel nous ont promise va pouvoir se concrétiser ? Je ne sais pas. Mais je l'espère, bien sûr. Mais de toute façon, on est bien décidés à ne pas abandonner. Amen. Amen. Pour cette massie. Hein ? Pour cette massie. Ah oui. Le plus rigolo de tout, c'est quand j'ai rencontré 35 ans plus tard des Sontis en Sicile. Je lui ai raconté, je lui ai rempli l'histoire et il ne se souvenait plus de rien. Il n'avait oublié. De rien. Et on parle aussi d'une influence du cinéma italien par rapport à... Oui, mais ici, on parle de néoréalisme. Et quand le film est passé à Rome, la distributrice a demandé au public est-ce que vous rangeriez ce film dans le néoréalisme et il y a eu un grand éclat de rire dans le cinéma parce que pour eux, ce n'est pas des néoréalismes. Ceci étant dit, et pour répondre maintenant plus complètement à ta question, je t'ai dit que j'allais rarement au cinéma, que je n'allais pas beaucoup au cinéma à l'éclat du temps, etc. Je pense qu'il faudrait plutôt chercher... Je ne les avais pas vues avant de filmer dans le morinage. On trouve des similitudes par exemple dans la terra trema de Visconti et la fleur maigre. Mais je ne connaissais pas la terra trema. Je l'ai vue après à Rome, dans un tout petit cinéma d'ailleurs, un petit cinéma où il y avait douze places, je pense, où il y avait est donc d'ailleurs la jeune qui, internat está en fait avec à Rome, dans un tout de sors iront à Rome. Bien. On va